La petite cicatrice au milieu de votre abdomen marque l'endroit où, pendant environ 9 mois, tous les nutriments nécessaires pour grandir, se développer et survivre passaient directement dans votre système sanguin tandis que vous flottiez dans le liquide amniotique. Mais qu'en est-il de vos autres fonctions corporelles pendant que vous étiez dans cet espace clos ? Plus simplement, est-ce que vous savez, faisiez pipi et caca là-dedans ? La réponse à la première question est un oui catégorique. Les embryons urinent à seulement deux mois de croissance, à peu près au même moment où il commence à avaler, et donc à boire le liquide amniotique. En gros, le fœtus passe sept mois à boire ses propres urines, mais ce n'est pas aussi dégoûtant que ça en a l'air. Premièrement, l'urine à l'inverse des selles est stérile, donc elle ne contient pas de bactéries qui pourraient rendre le fœtus malade. De plus, les déchets que l'on évacue en urinant, comme l'excès de nitrogène, sont filtrés du fœtus et récupérés par la maman grâce au cordon ombilical pour être éliminés. Et qu'en est-il des déchets que l'on évacue en faisant caca ? Eh bien, maman s'en occupe aussi. Enfin, indirectement. Elle digère la nourriture avant qu'elle n'arrive au bébé, en absorbant les nutriments comme le sucre et les protéines directement dans son sang et le délivre ensuite au fœtus grâce au cordon ombilical, ce qui veut dire que la majorité des déchets fécales restent chez la mère. Le système digestif du fœtus n'est pas complètement vide par contre. On y trouve certains déchets qui sont décomposés par la bile de l'intestin grêle, produisant une masse verte, gluante et visqueuse, appelée méconium. Mais à l'inverse du gros intestin de quelqu'un à l'extérieur de l'utérus, celui du fœtus est pratiquement stérile et dépourvu des milliards de bactéries qui décomposent nos déchets et qui constituent près de 50% de cette pulpe marron plus connue sous le nom de sel. Donc la masse verte et gluante qui se forme dans l'intestin grêle du fœtus deviendra une masse verte gluante et surtout sans bactéries dans la première couche du bébé. Et d'une certaine façon, c'est le premier et dernier caca propre de toute notre vie. Sous-titrage Société Radio-Canada